Salut à tous, c'est Clément et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'AoFranceTV. Aujourd'hui, je suis accompagné de Cito. Salut, salut ! Et on va vous présenter un format un peu différent. On va faire, non pas du commentary, mais une analyse de game, plutôt une analyse de BO5. Donc il s'agit du match de tournoi de Cito contre Dogao, pour le tournoi A-Olympics, où il affrontait le joueur brésilien, l'un des tous meilleurs joueurs brésiliens, Dogao. Donc Cito, je te laisse parler de ton adversaire un petit peu. Alors, Dogao, c'est un très ancien joueur, donc très expérimenté. Comme Clément l'a dit, il est l'un des meilleurs joueurs brésiliens, ce qui est le meilleur. Il a été demi-finaliste de la Hidden Cup, gros tournoi. Et il est, on va dire qu'il est dans le top 10 ladder, donc c'est un excellent joueur. Très solide, et il affronte le joueur Cito, qui est un palmarès un peu moins impressionnant, mais on va voir ce que ça va aller. C'est le meilleur joueur français, quand même, néanmoins. Voilà, c'est ça. Du coup, on est sur la map Cross, ou 4 lacs, je pense que vous connaissez à la connaître avec le guide de Cito. D'ailleurs, c'est une des maps favorites, on va pas se mentir. Je pense, oui. C'est pour ça que je me suis inscrit sur cette map dans le tournoi. Map vraiment très hybride, l'eau à gérer à la fois et la terre en même temps. Donc c'est vraiment intéressant comme map. Donc voilà, sur le papier, c'est quand même Dogao le favori, parce qu'il est un peu plus expérimenté. Mais c'est la map de Cito. Donc voilà, il y a peut-être moyen. Oui, et puis c'est une map un petit peu bordélique. Il y a beaucoup de choses qui se passent, donc tout peut arriver sur ce genre de map. Et c'est pour ça que c'est une map très intéressante à suivre. Je pense aussi que certains d'entre vous ont peut-être déjà vu les games sur le stream de Sniper en direct. Nous, on va pas spoiler le résultat, bien sûr. On va essayer de faire l'analyse partie par partie. Et du coup, voilà. Je pense qu'on peut commencer en parlant un petit peu des maps. Et on va commencer par la map de Cito en bleu. Cross, quand même, c'est une map relativement fermée. Celle-là est fermée. Oui, celle-là est fermée. Mais c'est pas toujours le cas. La map du ladder est plus ouverte que ça, mais cette version pour le tournoi est plutôt fermée. Après, on peut pas trop s'y aller à ça. Si on compare la mini-map, la mienne a l'air pas mal, mais celle de Dogao est plus ouverte. Mais sinon, pour finir sur la map de Cito, les baies bien en arrière. Bon, on s'en fout un peu des baies sur Cross. L'or en arrière assez safe. Le devant est un peu ouvert, mais je pense qu'il y a moyen de se mûrer. Ouais, et puis c'est vraiment les ressources à l'arrière qui comptent, je trouve. C'est le plus important. Alors, quand même, cette or-là, qui est pas très pratique à prendre, mais au pire, il y aura celle-ci. Voilà, il y a celle devant qui est prenable. Donc, c'est... J'ai aussi le map plutôt correct. Bon, là, par exemple, quand j'enlève ma map, je peux me wall avec les lacs. Enfin, en tout cas, je peux me wall avec les deux lacs, si je veux. Profiter... C'est-à-dire, te wall entre la forêt et le lac, ou alors entre la forêt et... Voilà, c'est ça. Utiliser le lac pour rejoindre la forêt. C'est vrai, ouais. Donc, c'est plutôt pas mal, puisque... Des fois, on est proche d'un lac, mais on est très éloigné de l'autre, donc c'est compliqué. Mais là, je suis entre les deux, et je suis très fourni en forêt, donc je peux me le permettre. Ouais. On passe à la map de Dogao. Ouais. Donc, Dogao, en tout cas, tout ce que je vois, c'est la détour de ma map, quand même, moins intéressante. Son bois est loin, il a moins de choix, au niveau du bois aussi. Moi, c'est vraiment une forêt noire, ma map. Alors que lui, il a une seule forêt vraiment viable, quoi. Ouais, on voit sur la minimap, hein. Si on regarde en bas... Enfin, même là, en fait, je suis complètement dézoomé. Et je vois quasiment aucune forêt. Alors que, si tôt, je vois trois forêts. Puis, contrairement à moi, lui, ses ressources sont plus éparpillées un peu partout. Il a CB d'un côté, son nord de l'autre, et son bois de l'autre. Alors, ça fait trois spots à défendre, donc on voit un pour moi. Donc, c'est une map moins intéressante de sa part. Et, sinon, au niveau des lacs, je pense que c'est symétrique sur cette map, qu'on est tous les deux entre deux lacs, donc pas davantage là-dessus. Ouais. Alors, déjà, trois bateaux de pêche, de chaque côté. Ok, c'est équilibré pour l'instant. Ouais, c'est un BO similaire. J'ai un peu d'avance sur le quatrième bateau de pêche. Je pense que c'est dû au fait que... Moi, avec Perse, je mets que cinq villageois de nourriture. Comme on démarre avec 50 de nourriture en plus, je me dis que cinq, ça suffit. Donc, j'ai plus de bois rapidement. J'ai une petite avance sur les bateaux de pêche, du coup. Par contre, c'est Dogao qui clique en premier. Voilà. Quatre bateaux de pêche. Dogao qui clique sur l'agressivité. Mais, je pense que c'est aussi en fonction de sa map. Il n'a pas envie de se reprendre une grosse pression sur la terre avec cette map-là. Il ne peut pas se permettre de jouer défensif, trop de bateaux de pêche. C'est plus compliqué pour lui de faire ça, en tout cas. Alors, quand il a une map comme celle-là, Dogao, c'est quoi la meilleure option pour lui ? Je pense que la meilleure option... Déjà, un bon scouting, c'est super important. Il faut bien investir dans la défense, mais il ne faut pas investir pour rien non plus. Il faut qu'il soit au courant de là où jouer l'attaqué. En fait, il faut essayer de jouer en mode miroir, mais ça lui demande quand même plus de scouting que moi. Moi, je peux juste me mûrer et jouer tranquillement comme j'ai envie. Ça y est, il vient de te trouver. Attention, il passe sur le forum, il va prendre quelques coups. Et il a trouvé ta casarne aussi. Ouais, il a pris quelques coups. Ça ne paraît pas grand-chose, mais c'est toujours un petit avantage si on prend une faille de scouts. C'est lui qui doit fuir. Après, il a trouvé ton bois, il a trouvé ton or. C'est ça. Donc, il a bien scouté, il sait que je ne prends pas d'or. Donc, pour l'instant, ça ressemble à des scouts. Quand on construit une caserne et qu'on ne prend pas d'or, c'est souvent un scout rush. Donc, là-dessus, au moins, il va pouvoir jouer à l'aise, il va savoir ce que je fais. Et de son côté, il décide vraiment de ne pas se mûrer. Il fait sa casarne complètement à l'arrache. Voilà, il va jouer complètement ouvert. C'est une caserne qui me donne un peu de vision, mais ce n'est pas pour rôle, clairement. Donc, niveau des BO, bateau de pêche, on en a combien ? On en a... Moi, j'en ai 6 et lui, il en a 5. Et je continue à en faire. Il a eu un petit moment d'inactivité, c'est dû au fait qu'il soit feudal plus rapidement que moi. Il a moins de villageois qui travaillent et c'est vraiment moins d'économie. Et alors, à ce moment-là, tu ne devrais pas être en train de prendre un deuxième lac ? Alors, à ce moment-là, c'est un peu tôt, si on regarde au niveau du bois. J'ai en train de faire du bateau de pêche, mais je pense que mon deuxième villageois part. Et lui, lui ne prend pas de deuxième lac encore. Il est un peu en retard là-dessus. Oui, il est même bien... Après, je pense que c'est plus compliqué pour lui, parce que ses bois sont loin. Il a dû envoyer des bûcherons très loin. Il a dû faire des palissades aussi sur son bois. On peut le voir. Il a moins de bateaux de pêche. Déjà, je pense que j'ai un très bon avantage au début. Si on regarde la population, ça fait quand même avec les bateaux de pêche 4 villageois en plus, quand on compte les bateaux de pêche. Donc, ce n'est pas négligeable. Et puis, si on regarde la map, moi je suis en train de me mûrer. Lui, il n'a vraiment pas du tout opté pour cette option. Il n'y a pas moyen. C'est beaucoup trop ouvert. Du coup, c'est lui qui prend l'initiative. Il sort avec un premier scout. Il a déjà des scouts, mais tu as déjà trois scouts en défense. Oui, et il envoie des lancers en tout cas agressifs. Alors là, je ne sais même plus. Il faut que je sois attentif pour ne pas me prendre de coup de lancier. Donc, c'est bon. Et tu as vu, c'est une option stratégique totalement différente. Lui, il a décidé de prendre ses B maintenant et faire des fermes. Donc, il fait moins de bateaux de pêche, mais plus d'économie de bouffe sur la terre. Sur le court terme, je pense que ça leur amène plus de bouffe sur l'instant présent. Mais sur le long terme, avoir des bateaux de pêche en plus, c'est quand même pas mal. Oui, il commence tout juste à prendre le deuxième lac. Toi, tu as déjà un bateau de pêche dans ton deuxième lac à toi. Et je pense que c'est une erreur. J'aurais dû commencer par un bateau. Je pense qu'on peut se permettre de commencer par un bateau incendie, si on se coûte bien. Même un bateau incendie, puisque si l'adversaire fait le port et qu'on a un bâton d'incendie d'avance, ça va. Oui, c'est vrai. Je me dis, moi souvent, je fais une galère quand j'en prends un lac supplémentaire sur Cross. Mais je me dis que s'il y a déjà un port, c'est une galère qui ne va servir à rien. C'est ça. Alors que si je fais un fire, ça va toujours servir. Oui. Et puis au pire, même s'il arrive à faire son port, il investit pour tuer nos bateaux de pêche. Mais ça le fait investir. Alors que là, si tu as une galère, il supprime son port, il n'a pas plus investi. Par contre, sur le premier lac, je pense que c'est bien de faire la galère. Parce que tu es sûr d'avoir de l'avance. Oui, c'est ça. Clairement. Mais du coup, niveau de la population, ça s'est resserré. Il a plus d'armée, mais j'ai plus d'économie. Comme je disais, sur le court terme, on a plus de nourriture. Quand on fait la nourriture sur le land. Mais je pense que maintenant, si on regarde ma bouffe, voilà. J'en ai beaucoup plus que lui. Mes bateaux de pêche font un gros travail. 666. Oui, et contrairement à lui, moi, je n'ai aucun village de nourriture. J'en vois seulement maintenant au B. Histoire d'en envoyer. Je ne sais pas trop quoi faire avec lui. Histoire de faire un moulin. Voilà, c'est ça. Mais il n'y a pas vraiment besoin de nos villageois de nourriture. Si vous faites beaucoup de bateaux de pêche sur cette map. Et là, du coup, je ne sais pas ce que tu as fait exprès de ne pas faire plus de scouts. Ouais. En fait, lui, il ne peut pas se permettre de faire ça. C'est lui qui doit faire plus d'armée. Mais moi, comme j'ai une très bonne map, je peux waller et cliquer. Et cette fight... Je ne sais pas si tu as regardé la fight, mais il a quand même bien géré. Il y avait trois lanciers. Il a réussi à aller sniper. Ah oui, effectivement. Mais bon, il a quatre scouts. Il ne va pas en faire grand-chose. Ouais, c'est ça. Il est vraiment une histoire de... Normalement, il devrait me poursuivre, au moins, avec deux scouts, pour m'empêcher de le scouter. Parce que là, si je jouais bien, j'irais le scouter, normalement. Plutôt que de garder mes scouts en défense. Ça ne sert à rien. Et là, je vois un point rouge qui arrive en haut. Et finalement, la galère. La galère qui va peut-être carry. Ouais, la galère qui va servir s'il n'arrive pas à faire le port. Et s'il va réussir, normalement... Alors là, tu étais juste en attaque automatique ou tu l'avais vu ? Là, normalement, il me semble que je l'ai vu. Voilà, je me mets dans l'alignement pour essayer de tuer son villageois. Normalement, je l'ai vu, ouais. J'ai fait un move, mais le problème, c'est que je n'ai pas assez scouté. Par exemple, mes deux scouts devraient accompagner mon villageois. Parce que là, je suis arrivé à côté de ses bâtiments et je ne savais pas qu'il y a des bâtiments là. Donc c'est dommage, ça. Là, tu as essayé de choper le villageois, non ? Ouais, j'ai essayé de choper le villageois, mais je n'avais pas besoin de... D'ailleurs, il est malin. Il l'a arrêté. Plutôt que de courir. Parce que là, j'ai essayé de voir la trajectoire entre sa base et le villageois. Il va se choper un, lui, par contre. Voilà, il va se choper un. Peut-être pas. Mais moi, je m'en suis chopé un. Il a joué un villageois, mais... D'ailleurs, j'ai aussi un villageois en bas. J'ai un sneak en bas. Est-ce que ça va ? C'est... Normalement, ce n'est pas censé passer, ça. Mais le port va se faire. Ouais, il a eu le temps de te voir, normalement. Alors juste, là, moi, je ne sais pas ce qui était le mieux. J'ai décidé de faire des chameaux, comme c'est une perçoire. Mais je me demande si je n'aurais pas pu ouvrir au moins par deux chevaliers. Comme l'adversaire a un corps féodal. Juste pour aller à RAS. Et si tu es des villageois. D'autant plus que tu savais que tu allais passer avant, vu le nombre de scoops qu'il avait fait. Totalement. Donc peut-être ouvrir deux chevaliers, et après chameaux. Juste pour embêter les chevaliers. Puis voilà, après, j'ouvrir chameaux, j'étais bien. Après, regarde, il s'y attendait. Là, il a fait des païsades vraiment partout. Il a fait attention à ce qu'il n'y ait pas de trous. Mais... Tu n'aurais pas fait grand-chose, je pense, avec des chevaliers. C'est sûr, c'est sûr. Mais là, je ne sais pas encore qu'il a bien muré ces trucs, enfin, toutes ces ressources. Donc je pense que, de mon point de vue, en tout cas, de ce que je vois, j'aurais dû faire des chevaliers. Tant mais, au final, que je passe sur des chameaux. Sur le lac en bas, il a vu ton porc. Et il a fait direct un deuxième. On peut apprendre de risque. Et il fait l'upgrade galère de guerre, t'as vu. L'upgrade galère de guerre. En fait, l'avantage qu'il a, c'est qu'il a deux porcs. Donc si on décide de faire une faille de bateau, je ne la gagnerai jamais. Bon, sinon, chez lui, il se prend une petite pression. Mais bon, ce n'est pas grand-chose, c'est que deux chameaux. Ça va tuer un villageois, quand même. Donc là, si on regarde la situation, il rajoute un deuxième forum. Moi, je suis toujours sur un forum, mais j'ai fait des moines. J'ai fait des moines, et je pense que c'est important d'avoir des moines. Sur le genre de scénario, on est en cavalerie contre cavalerie. C'est un gros avantage. J'ai entendu une relique, quelque part. Non, je n'ai pas vu, je ne vais pas avoir pris de relique encore. Non, j'ai dû cliquer dessus, sans faire attention. Aïe, aïe, aïe. Sinon, nombre de chameaux, j'en ai plus. 21-16, au militaire, il y a quelques mois. Ce n'est pas déterminant, là. Je ne peux pas faire grand-chose avec des chameaux, comme tu l'as dit. Il a bien mûré ses ressources, et il n'a laissé aucun trou. Un truc qui m'arrive beaucoup, ici, qu'il faut faire attention sur cette map, c'est que j'ai eu beaucoup de problèmes de maison. Et c'est vrai qu'on produit des bateaux de pêche, de l'armée, et des villageois. Ça monte super vite. Il faut limite deux villageois qui construisent des maisons. Et à ce moment-là, c'est quoi ton plan de jeu, en fait ? J'ai continué à amasser les chameaux, passer impérial ? Alors là, mon plan de jeu, c'est... Alors, est-ce que j'avais vu le deuxième forum ? Non, je n'avais pas vu le deuxième forum. Mon plan de jeu, normalement, je crois que c'était le bourriné. C'est pour ça, plus tard, je vais continuer à faire l'armée en continu. Mais je pense que ce n'était pas le bon choix. Je trouve que c'est compliqué de faire des dégâts. On perçoit, comme ça, les forums qui ont plus de vie. En général, on perçoit du chameau, en plus. Peut-être qu'il faut peut-être plus jouer défensif, et essayer de passer impérial plus vite. Là, tu peux le voir, je rajoute une troisième écurie. Peut-être que c'était une erreur. Et essayer de passer impérial. Les chameaux, c'est bien, mais ce n'est pas très pratique pour raid. Ouais, totalement. Il va me voir faire du dégâts, là. Toujours sur ATC. Là, je pars vraiment du principe sur cette map que les forums sont... Faire des formes trop tôt, ça ne sert à rien. Par rapport à une Arabie, on sentira moins de différence, par exemple. Parce qu'on a plein de bateaux de pêche, donc les villageois en plus, ça fait moins de différence. En tout cas, c'est... De ce principe que je pars. Sur le long terme, c'est sûr, avoir des villageois en plus, si ça va faire la différence. Là, on peut le voir, j'essaie d'attaquer avec mes chameaux, mais il n'y a pas grand-chose. Il y a moyen de faire un peu de dégâts ici. Ouais, là, il a été un peu naïf. Il aurait pu les enlever à la paix un peu plus tôt. D'ailleurs, moi aussi, j'étais un peu lent. Je n'imaginais pas pouvoir faire des dégâts, et j'ai pris du temps à agir. Niveau des up. C'est pareil. C'est pareil. Là, un plus deux aurait pas fait la différence. S'il a plus deux... Ah bah, le plus d'effet. Ah bah, il suffit d'en parler, et puis... Merci Clément. Et je pense que lui, il a fait le bon choix, tu vois. Il a fait la transition piquée maintenant. Il a joué de ses moines maintenant aussi. Ouais. Il a fait écho, et après moine, et au final, moi, j'ai fait des moines, mais à quoi ils m'ont servi, regarde. Ouais. J'ai l'impression que tu étais peut-être sur... Tu étais à moitié agressif, à moitié... Enfin, tu étais agressif, et peut-être pas avec les bonnes unités, du coup. Ouais, c'est ça. Parce que ça a compliqué de faire des dégâts avec chameau et moine. Peut-être que pour être agressif, l'option serait été de faire mon monastère fort avancé. Après avoir fait mes chameaux et avoir repris le contrôle map, et un atelier siège après. Plutôt que de rester chez moi, puisque c'est vrai que là, j'ai fait des forums plus tard, mais j'en profite pas, en fait, d'avoir plus d'armée. Là, il s'en sort très bien avec des piquiers, et puis au final, c'est lui qui reprend le contrôle map. Du coup, là, t'as l'information sur les piquiers. Qu'est-ce que tu fais pour les contrer ? Là, le temps de faire une transition, c'est un peu long, donc plutôt que de continuer à faire des chameaux, je fais des chevaliers. Je trouve ça déjà un peu mieux. J'ai beaucoup de nourriture, donc c'est en attendant de faire une transition. C'est pas l'idéal, mais voilà. Et j'ai hésité à faire une transition sur l'infanterie, une fantasy en épée longue limite, contre chameaux piqués comme ça. Je me dis que ça serait pas une mauvaise idée, mais j'ai pas osé. Peut-être que ça aurait pu le faire, je sais pas. Parce que le problème, c'est que la seule transition viable, ce qui est chameau serait archer, mais quand on regarde l'économie que j'ai avec tous les bateaux de pêche, tout ça, j'ai pas trop envie de faire un archer, disons. Après, ça aurait pu te servir pour le late game aussi, si tu... Dans ce cas, t'aurais dû faire un château avant et faire le perse. Ou alors peut-être faire mes propres piquiers. À ce stade, je savais que niveau éco, j'étais pas trop mal. J'ai quand même bien fishboom. En plus, j'étais en train de... Je sais pas si t'as vu le sneak à droite. Ah oui. J'étais en train de faire des peurs. C'est pas déterminant, mais c'est quand même... J'ai quand même un bâton pour lui. 8 bateaux ? Ouais. Il y a pas une économie de garde, son économie de ferme. Il en a combien ? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il a 11 fermes. Sinon, c'est que des bateaux. Donc, si tu le supprives de la moitié des bateaux, effectivement, ouais. Ça fait mal à son écho. Ouais, donc 7, ce move aurait dû être fait plus tôt et sur ce port, avant de le faire sur le port en bas, peut-être. Parce que sur le port en bas, j'avais aucune indication. Alors qu'en haut, j'avais déjà un villageois, mais... Du coup, je retourne chez lui, sur sa pierre. En ce temps, ouais. Il a pris de la pierre d'Ogao et il a pris une colline importante devant ses deux ors, devant sa pierre aussi. Ce château est vraiment bien placé. En plus, qui est juste devant ta pierre. C'est ça. C'est un château qui mure, qui prend des mines. C'est vraiment un très bon château. Donc, niveau écho, si on regarde, je suis devant. J'ai quand même 13 villageois d'avance, mais il a la meilleure armée et il contrôle le map. Voilà. C'est serré. Bon, on peut voir. On score, c'est très serré, d'ailleurs. Ouais, il y a quand même 12 villageois d'avance, ce qui est pas mal. Et militaires, c'est équivalent, mais encore une fois, c'est des chameaux. C'est ça. Bon, du coup, il a pris son château. Ouais, le petit mou. Ça fait toujours du dégât, ça. Et là, en villageois, je commence encore à prendre le large. Alors, attention à mes chameaux. Bon, mes chameaux ne vont plus me servir à grand-chose quand on se sent des incompositions d'armée. Ça se fight un peu en bas, là. Gros shoot de démo. Ouais, c'est compliqué de tout gérer à tous les endroits, mais... Là, en fight de bateau comme ça, on a l'avantage du défenseur. Quand l'adversaire attaque nos ports, on peut faire des démos et lui faire des shoots. Donc, c'est plus intéressant de mettre les points de ralliement dans les ports et de les laisser vous attaquer vos ports. Sinon, là, je pense qu'il abandonne l'eau. Ouais, là... De toute façon, il reste 4 poissons. C'est pas forcément très rentable. Je pense qu'il a accéléré un peu sa transition sur les fermes. Non, pas vraiment. Là, c'est un peu fait à voir. Il y a un chevalet qui attire tous ses chameaux, là. Pendant ce temps, il s'est pris des dégâts sur le bois. Attention, il vient garder un chevalet quand même à l'extérieur pour ne pas qu'il mûre. C'était le risque. Mais, il faut villageois, il y a quand même un énorme écart. Et le score s'est creusé, quand même, là. Mais, après, il y a beaucoup de scores avec l'eau, aussi. Alors, gagner l'eau. Mais, je pense qu'il y a quand même un avantage à ce stade. Au final, il a posé ses essais très rapidement. Mais, il n'a pas son économie sur la terre. Elle n'est pas ouf. Effectivement, le nombre de fermes qu'il a, c'est vraiment très faible. Il en a combien ? Il en a 21. Et, moi, la nourriture, du coup, ça me fait combien ? Moi, ça me fait 46. Et, je clique impérial. Donc, là, pour moi, je suis dans une très bonne position. Ce château, tu l'as vu, le château. D'accord. Tu ne vas pas sur la pierre, du coup ? Ça, c'est, je pense, l'erreur. Parce qu'il y avait une colline devant chez moi, avec la pierre et l'or. Je pense que c'était le spot à contrôler. Surtout que je sais que j'ai cliqué impérial avant. J'ai vu qu'il avait beaucoup de piquets. En fait, il faut que j'aie quelque chose pour me tenir la position en armée. Je ne vais pas pouvoir tenir toute ch**. Et, du coup, ouais. Là, transition archerie. Très archerie, mais... Pour faire quoi ? Tire ailleurs à l'impérial ? Du coup, je... À l'origine, c'était pour faire canonnier, mais... C'était un peu long. En fait, attendage impérial pour faire chimie et canonnier, c'était un peu long. Ouais, pendant ce temps, il y avait une grosse pression. Là, c'est pas une très bonne fight. Ouais, c'est une fight... que tu prends parce que tu dois la prendre, quoi. Au final, son move piquet, il a vraiment carré. T'as empêché de prendre des fights. C'est ça. Le problème, c'est que là, il a investi plus d'armée à l'âge des châteaux et je pense qu'il a mieux lu la map que moi. Il a vu les collines devant chez moi, il a vu l'or. Et là, on peut voir, je pense que... En fait, il est en même position, en fait. Ouais, je pense qu'il attend juste d'avoir 650 de pierre et il veut peser son château, ici. Et il contrôle juste la petite colline, pour l'instant. Il est pas inquiété, ton armée peut pas fight les piquets. Non, c'est ça. Puis 37 villageois d'avance, oui, mais pour faire cahier l'armée, en fait, c'est ça le problème. Tire ailleurs, c'est pas forcément dingue. Je pense que c'est la seule option viable, en vrai. Pourquoi est-ce que tu lances chimie ? Alors, je lance chimie bientôt. L'idée de faire canonner, je pense. Le problème, c'est que je me rends compte que je peux pas prendre d'or à ce stade. Donc, l'idée de faire canonner, elle est un peu compromise. C'est ça qu'on parlait tout à l'heure, l'or dans le bac, qui est complètement bloqué. Et ça, tu disais, tu t'en es rendu compte trop tard. C'est ça. Donc là, il y a quand même toujours une avance éco monstrueuse, 40 villageois. Même si on n'a pas forcément la meilleure armée, parce qu'on n'a pas d'or, 40 villageois, ça peut faire une armée... Enfin, ça peut produire assez d'armée pour battre l'adversaire. Après, le problème que je vois aussi, c'est que t'as 3 archeries, t'as 3 écuries. Il n'y a plus de place. C'est ça. Et t'as bien enfermé chez toi aussi. Bah oui, là, il a bien pris. Alors que lui, regardez, c'est plus... En fait, lui, il doit se sentir plus à l'aise. Il peut faire des trucs où il veut, quand il veut. Alors que moi, je peux pas... Là, je voulais prendre de l'or, je peux pas au final. Ouais. Et au final, il y a quoi ? Il y a 40 villageois d'écart, mais il maîtrise la game, il contrôle tout. Donc au final, il est pas en danger. Encore une fois, t'as une armée de chameaux. T'as peut-être pouvoir tuer un ou deux villageois avec ton move, mais... Mais c'est tout. Ça va pas renverser la game. Et puis, entre nous, il n'y a pas besoin de beaucoup d'économies pour faire les archers perses qui ne coûtent pas beaucoup d'économies. Ça y est, il a commencé d'ailleurs. Viens toi l'up. Ouais, il a commencé... Je pense qu'il a bien attendu l'up. Ouais. Et là, même avec son économie faible, il a juste besoin de bois, en fait, pour faire ses archers. Je pense que ça lui fait toujours mal, ces petits moves, là, dans son écho. Toujours désagréable pour lui. Et puis, il a envoyé tout son armée pour défendre. Mais après, il n'a pas besoin d'armée devant chez moi, il a ses châteaux qui m'étouffent. Là, est-ce que... Ouais, mais t'as pas l'or. J'allais dire, est-ce que canon, canon, c'était un peu ta seule chance ? Bah, peut-être, ouais. Sur une colline, c'est dur de pousser des châteaux sur une colline avec des canons. C'est vraiment peu de dégâts. Peut-être, je sais pas. Continuer, peut-être, faire ventre pour faire albardier, faire tirailleurs albardier, parce que je pense que, bon, il y a un moment au feu de l'albardier aussi. Sinon, je fais une transition light cave et les tirailleurs meurent. Sinon, je pense qu'il y a un autre problème, c'est... T'as plus de poissons. J'ai plus de poissons. Et ça tombe au même timing, c'est le moment où j'ai besoin de spammer de l'armée donc là, ça tombe vraiment en métaline. Donc au final, mes 30 villageois d'avance, voilà, bah... C'est le GG. Je colle au GG. C'est vrai qu'au final, quand on regarde mes 30 villageois d'avance, là, c'était quoi ? J'avais combien de bateaux de pêche ? J'avais... Bah, une trentaine de bateaux de pêche, en fait. Et... Alors, t'as 134 centours, dont... 103 villageois. Donc ouais, 30 bateaux de pêche, 31. Ouais, j'ai juste... Si on regarde, j'ai juste 10 villageois d'avance sur lui, parce qu'on regarde sur le rencontre de villageois. Donc c'est vraiment pas grand-chose, quoi. Comparé à tout le contrôle map que je lui ai laissé. Ouais. Bah, c'est... En tout cas, il a très bien joué. Il m'a étouffé, on va dire. Il a lancé lentement, mais sûrement, quoi. Ses châteaux, tranquilles, sur les collines. Ok, je pense que je vais te poser la même question à la fin de chaque game. Si tu devais changer 2-3 moves dans cette game pour la gagner, ça serait lesquels ? Euh... Niveau de... gestion d'armée, quoi, tout ça, rien. Mais c'est surtout la décision, après mes deux écuries, plutôt que de rajouter une troisième écurie et de bourriner sur les chameaux, faire piquer comme lui. En fait, j'avais l'option de le faire plus tôt que lui. J'avais vraiment l'avance sur l'écho. Je pense que ça aurait été pas mal. Parce que piquer, c'est vraiment ce qui lui a permis de contrôler la map, en fait. Donc piquer plus pour défendre et prendre comme lui le mythe, ou alors piquer pour vraiment faire une agression sur un TC et essayer de le finir. J'aurais vu si j'ai... En regardant la map, piquer, et prendre la colline, qu'il a fait là où il a fait le premier château. Ouais, là où il y a les deux heures. On est en plus d'armée. Voilà, genre piquer un atelier de siège ici, et puis après, pourquoi pas, un château sur... En le pouchant, un château sur la colline au niveau de son form. Vraiment jouer plus agressif. Parce que c'est vrai que comme tu l'as dit, j'ai joué entre écho, armée, et lui, il a vraiment décidé de se focaliser plus sur l'écho au début, de rajouter forme. Et ça a primé au final. Il a eu sa transition piquée rapidement. Donc vraiment faire un choix... Faire un choix stratégique. Parce que c'était vraiment une game... On a l'impression, quand on regarde cette game, que j'ai joué vraiment sur les automatismes, mais que je n'avais pas vraiment de plan, en fait. À partir de l'âge des châteaux. Ouais, ça m'arrive souvent, ça aussi. Ouais, mais c'est pas facile. Il y a beaucoup de choses à gérer, mais c'est important d'arriver à se poser et réfléchir un petit peu à la game. Surtout sur un scénario où je suis totalement muré, où il n'y a pas énormément d'actions à l'âge foudal. Ça va, quoi. Donc plus se projeter dans la game, voire plus loin que l'âge des châteaux où je bourrénais. Et quand il m'a fait transition piquée, j'étais bloqué. Je me suis dit, merde, j'ai pas réfléchi jusque là, quoi. Voilà, je pense que c'est comme ça qu'il fallait la jouer. Parce que je pense qu'en termes d'exécution, c'était un peu meilleur de ma part. Ouais, surtout... Du BO, bateau de pêche, tout ça. On va pas se mentir non plus d'être quand même désavantagé par sa map. Oui, aussi, totalement. Donc j'avais au début une meilleure exécution sur le BO, puis il avait une moins bonne map, donc en plus de ça, ça s'accentue encore plus, du coup. Donc je pense qu'il y avait quelque chose à faire si je faisais le bon choix. Ok. Voilà. Jeter un petit coup d'œil aux stats. Ouais, niveau écho... Niveau écho, t'es devant, mais pas tant que ça, au final. Ouais, c'est surtout niveau nourriture que j'ai plus. J'ai pas de pêche. Après, ça se voit que t'es privé de tes ors et de tes pierres. Ouais, totalement. La pierre, je pouvais la prendre plus tôt, mais ouais, c'est... Lui, il a vraiment pris super tôt, ça, puis il y a 28 minutes, il avait un château. Niveau militaire, c'est à peu près équilibré. Ouais. On voit que c'était une game où on se regardait beaucoup. C'est très très serré quand même. On essayait de se titiller par-ci, par-là avec l'armée, mais ça se regardait beaucoup quand même. Il n'y a pas énormément d'unité tué, il n'était perdu, quoi. Donc, ouais, c'est le genre de game. Un peu pas si, mais ça, je trouve vraiment une chose stratégique. C'était ça, le son des reliques. Il a pris les reliques très tôt. Ah, il a pris les reliques très tôt, d'accord. Je ne sais pas si c'est parce qu'il a vu ton or avancer, il s'est dit qu'il pouvait bloquer ton or et que s'il prenait les reliques en plus, tu serais vraiment dans la merde. C'est possible. Mais normalement, c'était moi qui devais pouvoir aller prendre les reliques. Vu ce qui s'est passé du château. Troisième écurie, plus d'armée. Donc, c'est un problème. Et puis aussi, le problème, c'est qu'il y avait le problème de ne pas avoir entre nous, de ne pas avoir la flemme d'envoyer un moine chercher les reliques. Alors que j'avais déjà les moines de sortie, tu vois. C'est une action, mais il faut y penser, en fait. Et c'est souvent le problème. En tout cas, moi, c'est mon problème. C'est vraiment une lecture de map. Il faut pas de flemme, ce jeu. C'est ça. C'est ça. Mais sinon, voilà, il voit qu'il a vraiment bien joué. Du coup, ça fait 1-0 pour Dogao. C'est ça, 1-0 dans la merde aussi. On se retrouve assez rapidement pour la deuxième game. Allez. Ouais, bah merci d'avoir regardé. Bye bye. Ciao.